— Bonsoir. Notre invité ce soir est le Premier ministre. Bonsoir, M. Édouard Balladur. — Bonsoir, Mme. — Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons souhaité vous entendre parce que vous avez présidé cet après-midi à Matignon un séminaire gouvernemental avec tous vos ministres. — Quelle idée de travailler le dimanche ? — Il y a beaucoup de travail. Et la situation du pays n'est pas facile. Il est bien normal qu'on travaille lorsqu'il faut travailler. Si c'est le dimanche, eh bien il faut travailler le dimanche. — Les ministres n'ont pas bougonné ? — Oh non, pas du tout. Non, non, non. Ils ont, au contraire, participé très activement à cette réunion. Je sais pas pourquoi on appelle ça un séminaire, d'ailleurs. — Vous l'appeleriez comment ? — Une réunion. — Nous allons en parler évidemment longuement au cours de ce journal. Auparavant, je voudrais rendre compte d'une triste actualité. des Français sont morts à cause du froid, des Français sans toit. Un troisième sans-abri n'a pas résisté. Il a été retrouvé mort aujourd'hui devant une bouche de métro à Marseille. Il était âgé d'une cinquantaine d'années. Cela a incité les autorités à redoubler d'efforts. Les policiers tentent ainsi, dans toutes les villes de France, d'obliger ou d'inciter les SDF à se réfugier dans des locaux. Patrice Romden, Alain Rappchaud. — Les Bleus, les sans-abri les ont baptisés les Bleus. Ces bus sillonnent les rues de Paris et ramassent les sans-abri. Cinq tournées quotidiennes, itinéraires variables. — On apporte des choses, nous les connaissons, et puis par leur physique, et dès qu'ils voient le car, ils se présentent spontanément. Et comme ce monsieur qui arrive là. Le ramassage fonctionne toute l'année. Paradoxe, il a autant de succès l'été que l'hiver, saison où les associations caritatives redoublent d'efforts. 200 personnes en moyenne montent à bord pour y trouver réconfort, après un simple contrôle d'identité. — Je suis dans un mauvais espace, et ça me permet de dormir, me laver et manger quelque chose. — Pour moi, c'est une bonne action. Il y en a beaucoup qui m'appellent par mon prénom, là derrière. — Les policiers agissent parfois sur plainte, mais le plus souvent au gré de leur déplacement. Habitués aux nouvelles têtes, même galère, même discours. — J'ai pas de logement, j'ai pas mon numéro de sécurité sociale, j'ai pas ma carte d'identité, si bien que je me trouve à la rue. Je me retrouve à la rue. — À l'intérieur du bus, derrière ces vitres opaques qu'impose la pudeur, une cinquantaine de SDF se laissent conduire à la maison de Nanterre. Là-bas, les y attendent. Une douche, le gîte, l'eau couvert et des vêtements propres. C'est à la fois peu de choses et tant de choses. — À Paris, Simone Veil a demandé l'ouverture de la station de métro désaffectée Saint-Martin, près de la République. Le ministre des Affaires sociales a d'ailleurs tenu à s'y rendre, Pascal Doucetbon, Denis Pardanon. — Il fallait se rendre compte sur place de la bonne marche du plan d'urgence. Simone Veil l'a fait à la cité Saint-Martin, l'un des centres du secours catholique. Il reste des places un peu partout dans Paris et dans plusieurs villes de province. L'enjeu est maintenant de faire passer l'information auprès des sans-abris. La mobilisation est réelle, mais toutes les questions n'ont pas encore de réponse. Loin de là. La loi de réquisition, par exemple, réclamée par beaucoup. Elle prévoit l'utilisation des bâtiments vacants en cas d'urgence. Elle n'est pourtant pas appliquée. — C'est très difficile de savoir quels sont vraiment les logements qui sont libres. Et d'autre part, la loi de réquisition, je ne crois pas qu'on puisse très facilement l'appliquer. Je ne sais d'ailleurs même pas exactement juridiquement où on en est. Ceux qui sont là dormiront au chaud ce soir. Il en reste beaucoup, dehors, qui attendent plus qu'un abri d'urgence. Loin, bien loin, des préoccupations juridiques. — Ne croyez pas que les SDF soient tous des clochards fuyant délibérément toute vie sociale. Il y en a qui cherchent un emploi. Il y en a qui ont un emploi, mais qui n'ont pas assez d'argent pour se loger et qui vivent en pleine ville, à Paris par exemple, dans des caves insalubres, sans eau ni électricité. Antoine Cormery, Bernie Meriot. — La voie express près de Bercy. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes passent ici en voiture, sans soupçonner un seul instant qu'on rejoue les misérables en sous-sol. Sous la route, des hommes se tairent dans un dédale de couloirs abandonnés. Ils appellent ça leur caverne. Pas d'eau, pas de lumière, pas de chauffage. L'endroit est lugubre et infesté de rats. Pourtant, ceux qui vivent ici ne sont pas des clochards. Ils ont des papiers. La police vient les contrôler parfois. Et la plupart d'entre eux travaillent dans des administrations. Le travail, comme ultime planche de salut pour ne pas couler. Une planche bien mince, 2700 francs par mois, avec un contrat emploi solidarité. J'avais ma chambre d'hôtel que je n'ai pas pu, que je suis resté pendant deux ans, que je paie normalement tous les mois. Je n'ai plus d'argent, enfin, je n'ai plus les moyens pour payer ma chambre. Mais j'ai essayé de foutre dehors. C'est pas une vie, ça. Vous vous rendez compte ? Vous vous en mettez dans un trou ? Pour éviter, parce qu'il y a 2700 balles, je vous le dis, je vous le répète, 2700 balles par mois, je vais faire avec 2700 balles par mois. Presque tous ont fait des demandes de logements sociaux. Mais en attendant, il faut tenir, garder des vêtements propres pour ne pas perdre son emploi. Affronter aussi une nouvelle nuit, glaciale, sous une couverture miteuse. Dehors, un bateau mouche glisse sur la Seine. Ces projecteurs éblouissent, mais ne montrent rien de la détresse des hommes de la caverne. Deux sociétés se croisent sans se voir. L'abbé Pierre a protesté aujourd'hui contre l'insuffisance des moyens. Si c'était la guerre, a-t-il dit, on les trouverait. Nous avons souvent entendu l'abbé Pierre sur notre antenne. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés voir aujourd'hui d'autres personnalités de la société civile pour tenter de savoir si à leurs yeux, notre société a pris conscience de sa propre responsabilité. Renaud Fessaguet a interrogé l'homme d'église, Mgr Lustiger, l'homme d'affaires, Paul Loussulitzer, et le sociologue Edgar Morin. Ce n'est pas une question d'indignation, c'est une question de travail. Allez faire une enquête dans toutes les églises de Paris, les catholiques de Paris et de France donnent des sommes formidables pour aider, ouvrir, donner, aimer, consoler, aider. C'est une image tout à fait... L'abbé Pierre lui-même ne serait pas content si vous le disiez ça. Lui, il n'est qu'un porte-parole de ce que font des millions d'autres gens. Et donc c'est une image tout à fait fausse de penser qu'il n'y a pas de solidarité dans notre pays. Mais je crois que pour ça, il faut que les choses avancent et avancent plus vite. Moi, personnellement, j'ai déjà fait des dons importants, notamment au restaurant du cœur. Je n'en parle pas. Quand on fait quelque chose, il y a des gens qui se font pour qu'on en parle. Moi, il m'est arrivé de donner 60 000 francs au restaurant du cœur. Maintenant, je peux en parler parce que je le fais, parce que j'ai envie de le faire. Deuxièmement, il faut savoir que je paye énormément d'impôts, contrairement à beaucoup d'artistes qui partent à l'étranger, vous le savez très bien. Et je contribue de ce fait énormément, je vous le dis, au budget de l'État. Alors ce que je regrette, c'est que l'État ne fasse pas davantage. Dans notre monde urbain, toutes les anciennes formes de solidarité se sont désintégrées. Celles du village, celles de quartier, celles de la grande famille. Et non seulement on est un peu atomisés, mais on pense que c'est aux organismes publics de s'en charger. Il y a la sécurité sociale, et puis quand un type tombe, on dit qu'il y a le SAMU, pourquoi qu'attendent le SAMU, qu'attendent les flics ? Et de toute façon, on attend toujours, soit des médias, soit des puissances publiques, de faire quelque chose. Aussi, le sentiment de solidarité, il s'est atrophié. Par exemple, vous prenez des SDF, alors il y a une préoccupation, mais on dit, ben voilà, et on n'a qu'à leur donner les couloirs du métro, on n'a qu'à leur donner ceci. Autrement dit, la solidarité concrète ne peut pas s'exprimer, et c'est ça qui pourrait susciter, bien entendu. Cette vague de froid a provoqué indirectement un drame à Mulhouse. Une famille a poussé au maximum le poêle à bois. L'incendie s'est produit, 6 morts, dont une fillette, Olivier Lenuzza, Sylvain Gauthier. Un court-circuit, une surcharge électrique, ou ce poêle, serait à l'origine de l'incendie. Un poêle poussé au maximum pour faire face à une température extérieure de moins 8 degrés. Quand il fait très froid comme en ce moment, les gens ont toujours tendance à surchauffer. Ça n'a rien à voir, je pense, avec la vétusté des immeubles. C'est une question d'une part de bonne utilisation des appareils de chauffage et de bon entretien des conduits de fumée en particulier. Très vite, le feu se propage dans tout l'immeuble. Le feu serait parti au niveau de la cage d'escalier, entre le premier et le deuxième niveau. Ensuite, il se propage verticalement jusqu'au niveau de la toiture, avec par après des propagations aux appartements du troisième étage et du deuxième étage. Au troisième étage, un couple, leurs trois enfants âgés de 13 à 18 ans, et une fillette de 3 ans se réfugient dans une chambre à l'abri des flammes. En vain, elle meurt asphyxiée. Cinq autres personnes ont dû être hospitalisées. Leur état n'inspire aucune inquiétude. Il est 8h30, Erdal cherche ses parents à l'hôpital. Six heures plus tôt, le garçon a échappé aux flammes en sautant du premier étage. Tu ne pouvais pas utiliser l'escalier ? Non. S'il y a partout de feu, je n'arrive pas, j'ai peur. On a peur. Erdal et ses parents sont sains et saufs. Le parquet de Mulhouse a décidé d'ouvrir une information pour déterminer les causes de l'incendie. L'actualité cette semaine, c'est aussi le bras de fer entre la France et les États-Unis. Il porte sur la négociation du GATT. Le président de la République et le Premier ministre que nous retrouverons dans un instant se sont montrés fermes hier en Espagne. Les Américains le sont aussi. Écoutons le responsable du commerce, Mickey Cantor. Je dois rencontrer Sir Leon Brittan lundi et mardi prochains. Je suis sûr que nous aborderons de nombreux sujets liés à l'Uruguay Round. Les Français se retrouvent très isolés dans le monde, dans la mesure où les pays d'Amérique latine et ceux du Forum de l'Asie et du Pacifique ont tous adopté une position commune avec les Américains en disant que l'accord de Blay House ne doit pas être rediscuté. Cette négociation du GATT a été évoquée au cours du séminaire de la Réunion qui a réuni cet après-midi à Matignon tous les ministres autour du chef du gouvernement. Édouard Balladur a pris cette initiative pour faire le point sur l'action gouvernementale et pour tracer les perspectives. A l'issue de cette réunion, le Premier ministre a bien voulu nous rejoindre pour faire le point, cette fois en public, à l'intention des téléspectateurs de France 2. Rebonsoir, Monsieur le Premier ministre. Et parlons tout d'abord de cette actualité que vous venez de voir avec les téléspectateurs sur les sans-abri. Terrible actualité, dramatique pour certains d'entre eux. Oui, tout à fait poignante. Elle est l'image d'une certaine façon de notre société, qui est une société qui fabrique du progrès, de la croissance, pas en ce moment beaucoup, mais enfin normalement elle en fabrique, du confort pour une bonne partie de la population et elle laisse de côté une part qui est sans doute croissante de la population. On n'est pas toujours dans des conditions aussi dramatiques que celles que nous avons vues, mais enfin des chômeurs, des marginaux, des exclus, des jeunes qui cherchent du travail et qui n'en ont pas, des vieillards qui ne peuvent plus rester dans leur famille et qui ont du mal à trouver une place dans un établissement de soins ou de repos. Et c'est le problème, je crois, le plus angoissant de notre société. C'est de faire en sorte que dans la difficulté que traverse notre pays, il y a quand même des lueurs d'espoir. Mais enfin dans la difficulté, il faut à la fois faire des efforts et travailler, mais il faut aussi se serrer les coudes et ne pas être égoïste, l'être le moins possible. Alors Edgar Morin dit une chose très juste, je trouve. Il a dit, et le cardinal Lustiger a repris un peu le même thème, il a dit, on ne peut pas tout attendre non plus de la collectivité. Il faut que les citoyens, les Français, les Françaises manifestent leur esprit de solidarité, leur esprit de compréhension envers les malheurs des autres. Il faut les deux à la fois. Et ce que je trouve admirable, moi, c'est l'action de toutes ces associations et qui recueillent des fonds souvent importants de la part des Français. Alors sans politiser le débat, est-ce qu'il n'y a pas un échec de toute une société ? Est-ce que finalement ce comportement que dénonce Mgr Lustiger ou Edgar Morin, ce n'est pas l'aboutissement, la conséquence d'un certain mode de vie ? Individualiste, évidemment. Je ne sais pas. Vous savez, nos sociétés, depuis à peu près une vingtaine d'années, sont atteintes par le chômage. Bien. Lorsqu'il n'y avait pas le chômage, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de malheureux. Je me souviens que lorsque l'abbé Pierre a commencé, c'était il y a son action qui est tellement méritoire et exemplaire, c'est-à-dire il y a presque 40 ans, il n'y avait pratiquement pas de chômage en France. Mais il y avait quand même des gens malheureux. Et des gens seuls et des gens sans abri. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'étend. Et les restaurants du cœur, c'est une façon d'y répondre. Toutes ces organisations caritatives qui ouvrent des places d'hébergement, c'est une autre façon d'y répondre. Et le gouvernement a, dès le début de l'été, s'est préoccupé de ce qui allait se passer cet hiver, à ma demande d'ailleurs. Et nous avons débloqué des fonds et fait en sorte que l'on double les capacités d'accueil. J'espère que ce sera suffisant. Si ça ne l'était pas, nous ferons encore davantage. Mais ça, ce sont des mesures d'urgence et de secours. Ce qu'il faut, c'est essayer de bâtir une société où vraiment chacun ait sa place et sa dignité qui soit reconnue. C'est difficile dans des temps qui ne sont pas des temps très prospères, mais il faut que nous y parvenions. L'Ave-Pierre a une forte parole. Si c'était la guerre, on trouverait les moyens. En paraphrasant son propos, est-ce qu'on ne devrait pas, nous tous, changer de discours, pas seulement par rapport à cette situation extrême de dénuement à propos des sans-abri, mais par rapport à nos difficultés actuelles ? Et vous avez dit chômage. Vous savez, la société mobilise beaucoup d'argent pour l'action sociale de façon générale. C'est le premier budget de la nation. Songez que, je crois, pas loin de 15% du revenu global de notre nation est consacré à des dépenses sociales de vieillesse, de maladie, de solidarité. Donc, c'est vraiment le poste de dépense le plus important, celui-là. S'il ne l'est pas assez, il faut voir ce qu'il faut faire. Mais je crois que c'est plus un problème de bonne organisation que d'accroissement des moyens. Je le crois. En tout cas, nous avons pris les mesures nécessaires. Mme Simone Veil est allée sur les lieux. Elle m'en avait d'ailleurs averti. Nous allons prendre, dans les jours qui viennent, toutes les mesures pour éviter ces drames épouvantables qu'on a constatés hier et aujourd'hui. C'est en tout cas révélateur de l'état à la fois matériel et psychologique de notre société. Il y a des hommes et des femmes qui, en France, cherchent un emploi, près de 3,2 millions. Que comptez-vous faire pour un jour inverser la tendance ? L'un des objets de cette réunion des ministres, n'est-ce pas, était de faire le point. Enfin, il n'y a pas tout à fait huit mois que nous sommes au gouvernement. On m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce qui vous a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que notre pays fût dans une situation aussi difficile. Mais nous avons fait beaucoup de choses depuis huit mois dans tous les domaines. Je ne vais pas énumérer toutes les réformes qui ont été faites sur le plan économique ou social ou de la sécurité ou de la justice. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est temps que les Français entendent, non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que c'est vrai, et aussi parce que c'est nécessaire, un message qui soit un message d'espoir. Bon, certes, il reste énormément à faire, mais il y a déjà certains signes qui permettent de considérer que les choses commencent à s'améliorer. Très concrètement. Par exemple, la consommation des Français commence à augmenter à nouveau. Par exemple, les permis de construire et les ventes de logements recommencent à augmenter grâce à tous les efforts que nous avons faits en donnant des moyens considérables pour le logement, en faisant en sorte que les entreprises puissent consacrer des sommes plus importantes à leurs investissements, en faisant en sorte que pour l'emploi, il y ait des crédits beaucoup plus considérables pour la formation des jeunes. Songez que lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, le financement des contrats d'emploi solidarité n'était plus assuré. Alors, en huit mois, il y a certaines choses qui commencent. Il n'y a rien dont j'ai plus peur, si je puis dire, que d'avoir l'air d'un marchand d'illusions, de quelqu'un qui raconte des histoires pour plaire, en général d'ailleurs. C'est sans aucun effet. Les choses commencent à aller mieux. Est-ce que ça va se confirmer ? C'est tout le problème des mois qui viennent. Alors, ce frémissement que vous observez vous-même, à votre avis, à quel moment sera-t-il perceptible aux yeux du pays ? Je pense qu'il sera perceptible vraiment aux yeux du pays lorsque nous aurons réussi à ralentir considérablement la progression du chômage et à la stopper. J'espère que ça se fera en 1994. Et c'est pourquoi je crois que notre gouvernement, qui s'est fixé comme objectif de changer des choses importantes en France, pour que ça aille mieux. Je prends par exemple la protection sociale. Il ne faut pas oublier que la protection sociale était en état vraiment de grande misère, qu'il y avait un risque que les retraites ne puissent plus être payées complètement, ni les prestations de maladies. Et les mesures que nous avons dû prendre, qui n'étaient pas agréables à prendre, vous savez, moi j'aurais préféré prendre ma responsabilité de Premier ministre en des temps plus prospères. Enfin, les choses sont ainsi et j'ai accepté cette responsabilité, je l'assume. Que vous ne regrettez pas ? Non, non, pas du tout. Je pense que nous faisons une œuvre utile et que nous faisons, enfin, j'espère que nous faisons notre devoir. Alors, la pédagogie, pardon. Alors, je voulais vous dire que nous avons pris des mesures importantes, mais moi j'ai une, comment vous dire, une conviction. C'est que dans cette société qui est la nôtre, vous avez vu tous les drames qu'elle connaît. Vous avez vu qu'il y a eu des mouvements dans le secteur public, chez les étudiants. Nous avons une société qui est profondément fragilisée par le chômage, par tous ces phénomènes d'exclusion. Et les Français, auxquels on a dit si souvent que les choses allaient aller mieux, ont tendance à ne plus croire à rien. Il faut donc faire très très attention. Alors, justement, M. le Premier ministre, la pédagogie de la crise a porté, dans une certaine mesure, ses fruits. Les Français savent que la situation est difficile, aussi bien pour nous que pour d'autres pays. Jusqu'à présent, en le sachant, il se taisait. Un silence qui révélait un petit peu leur peur, par exemple, de perdre leur emploi. Aujourd'hui, ils ne se taisent plus. Ils expriment cette angoisse. Et on a vu tous ces mouvements sociaux récemment, notamment celui d'Air France, celui des étudiants, on en parlera. Est-ce que vous craignez une explosion sociale plus ample ? Il ne faut jamais dire qu'on la craint, il ne faut jamais dire qu'on ne la craint pas. Je répète que notre société est dans un état d'inquiétude et de tension et que moi, je suis convaincu de deux choses. C'est qu'elle a besoin de changements profonds pour assurer la protection sociale, pour assurer l'emploi, pour assurer la sécurité et la croissance. Mais qu'il faut que ces changements soient compris, soient acceptés, soient souhaités par la population. On ne fait pas des changements ou des réformes contre les intéressés. On ne va pas changer l'université contre les professeurs et contre les étudiants. Donc vous comprenez la manif des étudiants ? Comment ? Vous comprenez la manif. Je n'ai pas dit ça. Je dis que je comprends que les étudiants qui se disent que nombreux sont les jeunes qui sont au chômage s'interrogent pour se demander si on leur offre une formation qui est bien utile pour leur entrée dans la vie active. Et justement, l'un de nos problèmes, c'est de faire en sorte que la prochaine rentrée, là, nous en serons responsables de la prochaine rentrée pleinement, leur offre les moyens de bénéficier d'une formation qui les prépare vraiment à cette vie active. Vous savez, j'ai été très frappé d'un sondage, moi, qui a été fait il y a quelques semaines, dans lequel on a interrogé des jeunes de moins de 25 ans. Et je crois que 8 sur 10 disaient que c'était certain qu'au moins une fois dans leur vie, ils passeraient par la NPE. Si on avait fait le même sondage il y a 20 ans ou 30 ans ou même 15 ans, je pense que les réponses n'auraient pas été celles-là. Et c'est là notre devoir. Il faut rendre l'espoir aux Français et l'espoir à la jeunesse, mais sans raconter de mensonges. Alors justement, avec cette nuance que vous exprimez, des réformes, oui, mais pas trop brutalement, pas contre les Français. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça aujourd'hui ? Le conflit à Air France et les enseignements que vous en tirez ? Non, je l'ai toujours pensé. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit. Je crois même vous l'avoir dit, Paul Amard, lorsque vous êtes venu m'interviewer il y a quelques mois, quand nous étions à Chamonix. Je vous ai toujours dit que ma conviction, c'était que dans l'état actuel des choses, on avait un devoir d'expliquer, d'informer, de faire comprendre, de faire adhérer. Je ne crois pas au progrès imposé d'en haut par la brutalité, par l'autorité. Je crois à l'exemple et à la force de la conviction. Alors nous avons fait beaucoup de réformes. Nous en ferons d'autres. Par exemple ? Dans toute une série de domaines. Par exemple, il est évident que nous devons aider beaucoup plus qu'on ne le fait les petites et moyennes entreprises, car c'est elles qui offrent le plus d'emplois. Il est évident également que nous devons réformer l'assurance maladie. On a commencé à le faire grâce notamment à la convention avec les professions médicales pour garantir la pérennité de notre système de soins. Par exemple, nous devons faire en sorte aussi que les classes moyennes sur lesquelles reposent pour une bonne mesure la prospérité de notre pays et la richesse et la production de richesse et l'emploi soient traités plus équitablement grâce à la réforme de l'impôt sur le revenu. Voilà toute une série de domaines dans lesquels il faut continuer les réformes. Alors là, vous êtes en train de tracer les perspectives. À quel terme ? Ah, à quel terme ? Oui, de façon concrète. Il y a deux termes, si je puis dire. Je souhaite que dans le courant de l'année 1994, je l'ai déjà dit, le chômage arrête sa progression. Je souhaite que nous puissions mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que l'économie reconnaisse à nouveau une croissance suffisante. J'ai dit que ça commençait. Ça n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Et je souhaite que la formation des jeunes soit mieux assurée qu'elle ne l'est. Enfin, je souhaite également que les mesures que nous avons prises sur la sécurité, sur le contrôle de l'immigration clandestine, sur la protection notamment de ceux qui sont en danger, je pense, à l'affaire des crimes sur enfants, soient mieux assurées. Pardonnez-moi, mais sur ce point très précis, on a senti comme une hésitation au sein du gouvernement. Mais non, il n'y a pas eu d'hésitation. De quoi s'agit-il ? Depuis un certain nombre d'années, les crimes sur enfants ont beaucoup augmenté. Ils sont souvent le cas de récidivistes. Alors j'entends dire qu'être en prison, c'est une situation très triste et très pénible. Je veux bien le croire, mais un enfant qui meurt martyrisé, ça n'est pas moins pénible ni moins triste. Et on a le devoir de protéger l'enfance. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Le garde des Sceaux, avec mon accord, a déposé un projet de loi prévoyant les peines de prison perpétuelles. Réelles. Réelles. Mais bien entendu, comme pour toutes les peines, la grâce du président de la République était possible. Il est allé devant le Sénat. Et là, les sénateurs ont proposé qu'au bout de 30 ans, il y ait une procédure associant des médecins, des magistrats, qui permettent de voir si ces criminels, qui sont souvent des malades d'ailleurs, des malades mentaux, pouvaient, étaient soignés, pouvaient ou pas être libérés. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté, mais le principe de la peine perpétuelle est maintenu. Alors on me dit, mais pourquoi ? Mais voyons, Paul Amard, mais parce que nous sommes dans une démocratie. Je ne suis pas certain d'avoir dans l'esprit, tout près, définitif, ne devant pas bouger un projet parfait par définition. Nous sommes dans une démocratie, il y a un Parlement, nous allons devant le Parlement. Si le Parlement nous dit, votre projet nous convient, mais il faut le modifier sur tel point, et si ça nous paraît raisonnable, et bien il faut le modifier, et je suis prêt à agir ainsi dans tous les domaines. Moi je ne suis pas ni un sectaire, ni un idéologue. Alors justement... Je travaille, enfin je veux travailler, pour l'ensemble des Français. Pour l'ensemble des Français, pas pour telle ou telle catégorie. Et je souhaite qu'on mette de côté des débats purement idéologiques et politiques dans la période que nous traversons. Vous ne le dites pas, mais j'y pense, et il est vrai qu'il y a parfois certaines critiques au sein de votre propre majorité qui sont exprimées. Le Premier ministre ne va pas assez vite, pas assez loin. Oui, je sais, je sais, je les entends. Écoutez, aucun gouvernement n'a apporté autant de changements et fait autant de réformes dans une période de temps aussi brève. Et nous avons réussi jusqu'à présent, et j'espère que ça va durer, à éviter les tensions sociales les plus fortes et les plus lourdes. Mais nous ne gouvernons pas pour les 3 mois ou les 6 mois qui viennent. Notre objectif, c'est, je l'ai dit quand j'ai présenté mon gouvernement, c'est que la France est un État qui s'améliore dans une perspective de 5 ans, puisqu'après tout, un Parlement, une Assemblée est élue pour 5 ans. Et j'espère, et c'est ce que j'ai demandé au ministre cet après-midi, je leur ai demandé de me faire des propositions le 20 décembre pour me dire dans quel domaine ils souhaiteraient, dans leur domaine de responsabilité, quelles améliorations ils souhaiteraient apporter à la situation dans une période de 5 ans. Alors, 5 ans, on va compter. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tenez, oui, mais je vais vous donner un exemple. 5 ans. Par exemple, nous avons plus de 20% des jeunes au chômage aujourd'hui. Oui, de moins de 25 ans. De moins de 25 ans. C'est-à-dire à peu près le double de la proportion de la population, disons, adulte. Eh bien, je trouve qu'en 5 ans, et grâce à toutes les mesures que nous avons prises pour la formation professionnelle et pour l'apprentissage, on pourrait le réduire de moitié. Voilà un objectif. 5 ans. 93 plus 5, 98. Entre 93 et 98, il y a 95. C'est-à-dire l'élection présidentielle. Il y a aussi 96, 97 et 94. C'est-à-dire l'élection présidentielle. Oui. Alors, quand vous y songez. Ah ben, moi, je ne songe pas à ça. Je dis simplement que lorsqu'on gouverne dans une période comme la période actuelle, il faut se fixer un objectif à moyen terme. Notre objectif à moyen terme, c'est que la France se redresse et se porte mieux. Et nous devons nous fixer comme, puisque le Parlement dure 5 ans, l'Assemblée était élu pour 5 ans, nous devons lui proposer une sorte de contrat qui lui permette de savoir où nous allons, pourquoi nous y allons et à quel rythme nous y allons. Alors, ce qui se passera en 95, c'est une autre affaire. Justement, vous avez le propos clair, donc j'en profite. Oui. Vous demandez à vos ministres de vous présenter un document pour 5 ans. Nous sommes à la veille de 1995. Que faites-vous ? Vous, M. Edouard Balladur, Premier ministre. Je ne comprends pas très bien votre question. Puisque vous placez votre action dans la durée, à partir de 1993. Je souhaite que notre action d'aujourd'hui, et notre action de l'année prochaine, et notre action des 18 mois qui viennent, est pour résultat que la France, au bout des 5 années de la législature actuelle, se porte mieux qu'elle ne se porte. Qu'il y ait moins de jeunes au chômage, qu'il y ait davantage d'appartements qui soient construits, qu'il y ait davantage de place dans les universités. Voilà quelques exemples et je pourrais vous en donner d'autres. Et je compte sur les ministres pour m'apporter, pour le 20 décembre, leurs propositions. Je la poserai autrement, mais j'imagine déjà votre réponse. Si votre action porte ses fruits, si elle réussit, en 1995, vous n'aurez pas envie de la poursuivre, peut-être à un autre poste, dans un autre endroit ? Pourquoi me posez-vous cette question ? Puisque vous dites que je ne vais pas y répondre. Vous n'aviez pu en faire l'économie. Alors, posons une autre question sur un sujet d'actualité important, qui est la négociation du GATT, et qui est la relation avec les États-Unis. On sent comme une crispation. Oui. Oui. Écoutez, les choses sont très simples, si je puis dire. Je suis partisan du développement du commerce international. Je crois que c'est l'intérêt de la France. Je suis donc partisan d'un accord sur le GATT. Je crois que c'est l'intérêt de la France. Mais je ne suis pas partisan de n'importe quel accord et à n'importe quel prix. Je suis partisan d'un accord qui soit juste et qui soit équitable, dans lequel les pays européens soient traités comme ils doivent l'être, c'est-à-dire des pays qui participent à la croissance du monde, qui en représentent un élément essentiel et qui sont d'ailleurs les plus grands pays exportateurs du monde. Actuellement, le résultat de la négociation au jour d'aujourd'hui est totalement déséquilibré, au détriment des pays européens. Qu'il s'agisse du domaine de l'ouverture des marchés, on ne va pas entrer dans la technique. Qu'il s'agisse dans le domaine de la culture, c'est très important de savoir quelles images nos enfants vont voir. Parce que les images que l'on voit désormais, ça forme l'esprit, ça forme la culture, ça forme la sensibilité. Et qu'il s'agisse, par exemple, de domaines comme les transports maritimes ou les services ou l'agriculture. Si rien ne bouge, si rien ne change, il ne pourra pas y avoir d'accord sur le gaz. C'est ce qui se passe en ce moment. Pour l'instant, nous allons bien voir. Nous avons fait de multiples propositions, nous, Européens. Nous avons témoigné, nous, Français, d'une grande, je dirais, imagination et rapidité dans la discussion pour faire en sorte qu'elle aboutisse. Mais nous ne sommes nullement disposés à nous laisser dicter la loi du plus fort. Et nous ne nous sentons pas du tout isolés. Nous sommes membres de l'Union Européenne. Nous sommes l'un des douze. Les douze doivent décider à l'unanimité de ces questions importantes et dans ces conditions. Il faudra bien que l'on prenne en considération les intérêts légitimes de l'Europe si l'on veut parvenir à un accord. Vous ne craignez pas que deux blocs se forment ? Un bloc Asie-Pacifique avec un dominant, les États-Unis, et un bloc européen ? Non, je ne le crains pas du tout. Je crois qu'il s'agit de, comment vous dire, de propos d'avant négociation finale. Et j'espère, j'espère que les choses vont s'arranger. J'y suis tout prêt en ce qui me concerne. Et le gouvernement y est tout prêt. Mais je répète, pas à n'importe quel prix. On voit bien votre détermination et celle du chef de l'État que nous avons entendu hier. Mais au fond, y croyez-vous à cet accord ? Parce qu'il y a des négociations secrètes qui se dérouillent dans ce moment-là. Ah, tiens. C'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Moi, je n'ai pas entendu parler de négociations secrètes. Tout ce que je dis, c'est que, et je répète, que je souhaite un accord, que je suis favorable à la signature d'un accord, mais pas dans l'état actuel des choses. Et que la France n'est nullement isolée, contrairement à ce que j'ai entendu. Une dernière question, mais vraiment d'actualité, puisqu'un télégramme nous parvient d'Alger. L'un des auteurs de l'enlèvement des trois agents du consulat de France a été arrêté. Il s'agit d'un ressortissant marocain. Avez-vous d'autres informations, M. Édouard Valadieu ? Non, je n'ai pas d'autres informations. Nous avons décidé, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasquois et moi-même, une série d'opérations, parce qu'il ne pouvait pas être question que notre pays fût transformé en une sorte de base arrière où chacun pouvait, sans respecter les lois de la République, se livrer à des actions qui n'étaient pas des actions légales. Nous en ferons d'autres, s'il le faut. Nous ferons en sorte que notre pays ne soit pas transformé, je répète, en un territoire dans lequel chacun se livre à, je dirais, à des excès, sans respecter les lois de la République. Et nous sommes tout à fait déterminés à prendre pour cela toutes les mesures nécessaires. Il y a eu un accident terrible sur l'autoroute à 10 récemment. On nous dit que le gouvernement compte prendre des mesures pour limiter éventuellement la vitesse ou en tout cas pour limiter les risques d'accidents aussi meurtriers. Il y avait eu 15 mois. Oui. Une commission a été constituée. J'attends son rapport. Je pense qu'il va arriver dans les jours qui viennent. Nous allons étudier ce rapport rapidement et nous prendrons des décisions. Il est vrai que le développement de l'usage de la route et de l'autoroute est devenu tel dans notre pays qu'il faut que tous les Français aient les étrangers, car je crois comprendre que ce n'est pas un Français qui était à l'origine la cause immédiate de cet accident, se rendent compte qu'il y a un minimum de règles, qui sont des règles de morale quand même. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur la route. Il faut aussi qu'on se rende compte des conséquences de ce qu'on fait sur les autres, sur soi-même, sur la famille qu'on transporte, pour que ce soit une question de civisme. Et il faut l'apprendre aux enfants, il faut l'apprendre aux adolescents, et il faut que dans notre pays, à ce sujet, les comportements changent. Il n'est pas normal que notre pays soit celui d'Europe, où il y a en proportion de la population le plus tué sur les routes tous les jours. C'est absolument anormal. Vous avez fait le point avec vos ministres aujourd'hui sur votre action, vous avez tracé les perspectives. Après 8 mois de gouvernement, de quoi êtes-vous le plus satisfait ? Et qu'est-ce qui vous a déçu le plus ? Je suis, je dois le dire, satisfait de la cohésion du gouvernement, qui travaille comme une équipe, c'est une équipe formée d'hommes et de femmes divers, d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes opinions sur tout, systématiquement, et c'est très bien ainsi. Moi, je n'aurais pas voulu être à la tête d'une équipe d'hommes et de femmes qui pensent sur tous les sujets de la même manière. Je crois beaucoup à la vertu de la confrontation des idées. Donc la cohésion et la loyauté réciproque sont parfaites et j'en suis très heureux. Ce qui m'a déçu le plus, ce n'est pas une déception pour moi, ce n'est pas non plus une découverte. Je m'y attendais, je n'attendais pas que ce fût à ce point-là. C'est vraiment la difficulté de la situation nationale et internationale dans laquelle se trouve notre pays. Mais je voudrais redire pour conclure que les Français doivent avoir l'espoir, que les choses commencent d'aller mieux, que ça ne va pas durer toujours, que les crises, c'est fait pour qu'on en sorte. Une crise, ça ne dure pas tout le temps. Et dès lors qu'on travaille, qu'on se serre les coudes, qu'on est solidaires et qu'on est décidé à résoudre les problèmes et à être courageux, eh bien, il faut espérer. Merci, M. le Premier ministre, d'avoir bien voulu commenter la vie politique et nous annoncer donc vos mesures à prendre pour les six mois à venir. Merci. Nous allons nous rendre maintenant en Italie, où le premier tour des élections municipales s'est déroulé aujourd'hui. Il a valeur de test politique et pourrait bien illustrer le déclin des partis politiques traditionnels au profit des partis extrémistes. Véronique Tavot. Dès le début de la matinée, beaucoup de Romains se sont déplacés. Pour la première fois, les Italiens votent au suffrage direct pour élire leur maire. Mais à Rome, Palerme ou Naples, c'est sur fond de scandales politico-financiers que se déroulent ces élections. Choix difficile pour les électeurs, à Rome, par exemple, pas moins. De 23 listes en présence. Ici aussi, c'est la lutte contre la corruption qui a polarisé le débat. Dans la capitale italienne, c'est un duel entre deux hommes qui se dessinent. Le candidat écologique de gauche, Francesco Ruttelli, soutenu par l'ex-parti communiste, se retrouvera sans doute au second tour le 5 décembre prochain face au candidat néo-fasciste Gianni Franco Fini. Et ça, c'est une surprise. Votre sanction contre les partis politiques traditionnels, le mouvement social italien néo-fasciste a en tout cas le vent en poupe. Je veux le retour des vraies valeurs, l'ordre, la discipline. Et si cela veut dire le fascisme, alors je suis fasciste. Pas étonnant alors qu'Alessandra Mussolini ait eu aujourd'hui tous les honneurs de la presse. Celle qui rassemble le plus autour de son seul nom, c'est elle. Candidate à Naples, où elle a beaucoup de chances de l'emporter, mais résident à Rome, c'est dans la capitale qu'elle a voté ce matin. Moi, je suis confiante. On va voir si les Napolitains veulent vraiment le changement ou pas. Nous, nous avons tout fait pour cela. Et vous représentez ce changement ? Oui, les gens en ont assez, ils veulent autre chose. Ces élections, un scrutin municipal, mais qui ont aujourd'hui valeur de test politique national. Les résultats pourraient entraîner une redistribution des forces sur l'échiquier politique, avec en toile de fond une poussée de l'extrême droite italienne. Un rite désormais connu en Bourgogne, c'était la vente des vins des Hospices de Beaune, d'une vente caritative, destinée à aider l'hôpital de la ville, mais aussi un révélateur sur la tendance économique, plutôt morose. Jean-Yves Perrin, Éric Delagneau. En chair molle, prix faiblard, la charité n'a plus la cote aux Hospices de Beaune. Cette année, tous les professionnels du vin espéraient une stabilisation des prix, après trois années consécutives de baisse importante. Mais les négociants français, comme les acheteurs étrangers, n'ont pas suivi. D'habitude, cette première vente des vins de l'année sert de référence pour fixer les prix. Mais aujourd'hui, les négociants savent très bien ce qu'ils doivent faire, et tant pis pour la référence. Une hausse, elle est nécessaire pour les petits vins, parce que les conditions économiques de production sont telles que les cours étaient tombés trop bas pour que le viticulteur puisse s'en tirer, sur les petites appellations. Mais nous devons, dans des circonstances économiques qui sont quand même pas faciles, nous devons être très prudents et essayer de contrôler cette remontée des prix de façon à ce que le consommateur nous suive. Mais le marché frémit, et il faut savoir en profiter. D'ailleurs, cette vente des vins est devenue le prétexte idéal pour annoncer la couleur. Aujourd'hui, toute la Bourgogne a fait du commerce. Tous les villages étaient présents à l'exposition des vins de Beaune, où l'on fait déguster les millésimes précédents, et où on espère surtout trouver des nouveaux clients. Plus confidentielles, mais non moins efficaces, les soirées avec confrérie et folklore local, animées par les viticulteurs eux-mêmes, qui invitent là leurs meilleurs clients. À Pommard, hier soir, on intronisait à tour de bras des Hollandais, des Suisses, surtout des importateurs fidèles. On est bien loin des résultats de la vente aux enchères. Pioline peut espérer à nouveau. Sampras n'est pas invincible. L'allemand Stich l'a battu en finale des Masters à Frankfurt. Yann la voit. Lorsqu'un Allemand remporte à Frankfurt la finale du championnat du monde ATP, cela donne ceci. Nickel Stich a ainsi succédé à Becker. Pourtant, sa tâche n'était pas simple face à Pitz Sampras. Car bien qu'assuré de conserver sa première place mondiale en cas de défaite, l'Américain voulait remporter sa dixième finale consécutive. Le duel Stich-Sampras ne pouvait être qu'à le temps. Ils sont sans conteste les deux meilleurs joueurs de cette fin de saison. Après avoir remporté le premier 7-7-6, mais perdu le second 6-2, Stich s'ouvre la voie du troisième set sur un coup magnifique. Il s'imposera 7-6 dans ce troisième set. C'est Sampras qui a réussi un peu plus de 1000 S cette saison, mais c'est l'Allemand qui en a réussi le plus cet après-midi, 27 au total. Stich, très en jambes, sans doute plus agressif, plus volontaire, va obtenir le gain du quatrième set et donc du match. Après 2h57 minutes de jeu, Stich impose 7-6-2-6, 7-6-6-2, et c'est Pits Sampras qui lui annonce la bonne nouvelle. Il devient son dauphin et passe numéro 2 mondial à la place de Jim Courier. Et c'est fini, c'est dimanche donc ciné, 21h, les diamants sont éternels avec James Bond, le vrai, Sean Connery. 23h, Fatale Obsession, 1h, Les Infos, avec Philippe Leffet. 13h demain, Henri Sagné, puis 20h, Bruno Mazur qui revient. Et dans un instant, Nathalie Riouet vous dira qu'il fera jusqu'à mardi, mercredi, de plus en plus froid. Soyez donc très prudents et couvrez-vous. Bonne soirée sur France de Bonsoir. Sous-titrage ST' 501